Il est coach de coach de coach de coach de coach de coach. Et depuis 2021, son entreprise Coleman Publishing a accompagné plus de 500 clients. En 2023, elle génère plus de 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires. Il est auteur de deux livres, le premier qu'il écrit en 2019 qui s'appelle Alignement. Et en 2021, il en écrit un second qui s'appelle Les entrepreneurs ne prennent jamais de vacances. Dans son activité, il prône une approche éthique et durable du développement d'activités en écartant les promesses de richesse rapide au profit d'un travail qualitatif et passionné. J'ai l'honneur d'accueillir messieurs-dames, Jérémy Coleman ! Salut Jérémy ! Et le gars, comment ça va ? Ça va très très bien, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Le plaisir d'être là. Magnifique, t'as bien fait de venir du coup. Et j'allais dire, je remercie Gérald, big up à Gérald Fort qui nous a mis en relation pour ce podcast quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu penses. Il m'a dit Jérémy, donc aujourd'hui on est là. Super, bah écoute, tu apportes quelque chose de vraiment très différent sur le paysage du coaching, de la formation, des consultants en France, en francophonie. Tu dis des choses qui peuvent piquer. Qui est Jérémy ? Voilà, tu vois, entre guillemets ce bad boy qui dit, bah en fait on va dire les choses, on va pas, comme dirait les anglais, les sugar coated, tu vas pas mettre du sprinkle et tout ça. En fait, avant tout, et avant même que ça devienne un axe de communication, tu vois, il y a, je suis profondément comme ça. Donc à toutes les personnes qui se disent comment je fais pour faire aussi moi authentique, non. Je suis une grande gueule de base, c'est dans ma personnalité. J'ai beaucoup de mal à rentrer dans le rang, à rentrer dans le moule, etc. et à faire ce qu'on attend de moi. Et plus on attend quelque chose de moi de précis, plus j'ai envie de faire exactement le contraire. Donc si tu veux, je suis un petit con de base. Derrière, il se trouve que j'ai la chance d'être tombé un peu malgré moi à un moment sur ce qu'on va appeler founder market fit. C'est-à-dire que le fondateur d'une boîte et son tempérament naturel marche particulièrement bien dans une anomalie de marché. Et dans un marché du coaching et de l'accompagnement, où tout le monde fait des surpromesses, raconte n'importe quoi, est trop parfait avec les dents toutes blanches et toutes alignées, et tout le monde lave plus blanc que blanc. Moi, je suis arrivé en jogging avec ma casquette et avec ma grande gueule, en disant, non mais les gars, c'est n'importe quoi. Moi, le marketing, a priori, je ne suis pas trop mauvais. Je connais deux, trois trucs quand même. Ça fait un peu longtemps que j'en fais. Ça, 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 et ça, c'est des conneries. Il y a tout le monde qui me dit, mais tu ne peux pas dire ça. Et pourquoi pas ? Et pourquoi ? Oui, mais parce que tu vas à l'encontre de... J'ai rien à foutre, en fait. Et derrière, en fait, à force d'ouvrir ma gueule parce que c'est ma personnalité, je me suis rendu compte que le marché a besoin de ça, que je trouvais une place dans ce marché en ouvrant ma gueule. Et qu'en plus de ça, plus j'ouvrais ma gueule, plus je créais de confiance, plus j'avais de clients. Donc, il y a un cercle vertueux où, en rentrant dans l'art des idées reçues, je gagne plus d'argent. On ne va pas se mentir, je suis entrepreneur, je ne fais pas du bénévolat. Et tout ça combiné fait que le marché m'a naturellement poussé à amener toujours plus loin un enclin naturel que j'avais déjà, qui est déjà dans ma personnalité, en fait. Et à quel moment est-ce que tu as eu ce déclic en te disant, ah oui, là, ça commence à prendre. Ouvrir ma gueule, c'est le truc. Est-ce que tu as une publication en particulier, une conversation, quelqu'un qui t'apporte un feedback, et là, tu t'es dit, ah oui, putain, ça, ça commence à faire sens. C'était avant même la création de Kalman Publishing, sur mes anciennes activités, où je faisais à peu près le même métier, mais plus en mode solopreneur, etc. Et où je prenais une approche très, très organique, très, très manuelle, très, très simple, pas de gros scaling, machin et tout. Et un jour, je m'énerve sur le système pub Tunnel Closer, non pas qu'en soi, il soit démoniaque, mais je trouvais ça un peu criminel qu'on le file à des débutants qui partent de zéro en leur promettant que grâce à ça, ils vont devenir très, très riches. Sauf que la pub, ça coûte de l'argent, les tunnels, ça coûte de l'argent, les closers, ça coûte de l'argent, au milieu, il faut être bon dans tout un tas de compétences. Et donc, je commence à gueuler là-dessus, en expliquant la réalité des chiffres, la réalité des compétences nécessaires, la réalité du prix des outils et tous ces trucs-là, en disant, si tu veux scaler à 150 000 par mois, en fait, c'est absolument obligatoire. Et d'ailleurs, passer 15, 20 000, je vois même pas comment tu peux faire autrement. Mais en dessous, c'est très, très con de passer par des trucs comme ça. C'est des usines à gaz, et pour faire du 5 000, par exemple, c'est débile de faire aussi compliqué que ça. Et je m'énerve avec ça, tu vois. Et bien sûr, j'ai tous ceux qui vendent des tunnels ou les méthodes avec des tunnels qui commencent à m'insulter. J'ai tous ceux qui n'aiment pas les tunnels qui commencent à me dire que je suis extraordinaire. Et tu vois, j'ai une espèce de brouhaha qui se crée autour de moi. Et ça m'amène des clients qui sont d'accord avec moi ou qui comprennent un truc, tu vois. Et là, je me dis, ok, donc, la stratégie de l'ennemi commun, elle marche bien. Il suffit de défoncer des gens et ça te ramène des clients. Et assez vite, je me rends compte quand même qu'au niveau karma, ce n'est pas terrible de défoncer des gens. Et très vite, je switch sur défoncer des idées et des concepts et je laisse les humains tranquilles parce que chacun fait ce qu'il peut. Et petit à petit, au lieu d'être contre quelque chose, je suis pour autre chose. Et j'apprends à me construire sur le chemin en tant qu'entrepreneur en trouvant une voie sur le marché, plus en tapant sur des gens, mais plutôt en essayant de populariser un message et une idée qui est aujourd'hui la mienne et certains se reconnaissent dedans et d'autres pas. Et tu peux nous expliquer ce qu'est l'idée justement sur laquelle tu travailles que tu es en train de populariser et qui, pour moi, ça va vraiment en compte de la majorité des choses qu'on va entendre. J'essaye. Je n'aime pas le terme parce que dès qu'on dit éthique, ça fait très virtu signaling. En général, celui qui utilise plus le mot éthique, en général, celui qui en a le moins. Donc, pour remettre du contexte, ce que je vais appeler éthique, c'est du bon sens capitaliste. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de morale, c'est une question de, dans un marché qui fonctionne à peu près, il y a un alignement des intérêts égoïstes de chacun. Et si je trouve le moyen d'aligner mon intérêt avec celui du client, je peux lui dire la vérité. Ça lui donne envie d'acheter parce qu'on a un intérêt à progresser ensemble. Et en fait, plus mes clients ont de résultats, plus ils parlent de moi, plus ils sont contents, plus ils me filent d'argent. Très simple. Et donc, en fait, j'ai une incentive positive à faire en sorte que mes clients aient les meilleurs résultats possibles et donc à faire le meilleur boulot possible et donc à ne pas surpromettre. Parce qu'en fait, en faisant de la sous-promesse plutôt et derrière un très, très, très bon travail de livraison client, et on n'est pas du tout aussi bon que ce qu'on aimerait encore, mais en tout cas, c'est une démarche active chez nous, et bien en fait, on gagne plus d'argent en faisant ça. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, oui, je dirais, il est authentique, il est éthique. Non, j'ai choisi un chemin et aligné avec celui de mes clients et celui du public qui me regarde. Et il y a d'autres chemins possibles qui, moi, ne me convenaient pas. J'ai choisi celui-ci. Et derrière, ce que je popularise essentiellement, moi, c'est ce que j'ai appelé les réussites normales, à savoir l'ancien système marketing. C'est, on prend 1000 clients, il y en a 999 qui vont se planter, on prend une réussite atypique qui est une anomalie statistique et on le met en avant comme étant la norme à grand coup de témoignage. Moi, j'ai dit, je ne vais pas faire ça. Je vais faire plutôt un système où 999 sur 1000 vont réussir. Réussir, d'ailleurs, ce n'est pas fulgurant. Ce sont des petites réussites normales et ordinaires mais en gros, ton activité, elle fonctionne. Et donc, chez moi, tu ne verras jamais de gens sortir de mes écosystèmes et dire, je fais 300 000 par mois parce qu'en fait, nos systèmes ne le permettent pas. Par contre, nos systèmes sont faits pour des gens qui veulent, dans le programme principal, faire 2, 3, 5, 8 000 de CA et dans le programme secondaire, un peu plus, tu vois, parce qu'il y a un peu de scaling mais globalement, on n'est pas en train d'essayer de créer des fulgurances. On est en train d'essayer de créer le plus haut taux de réussite possible et ce n'est pas la même façon de faire. Effectivement, ce n'est pas la même façon de faire et moi, je bosse énormément, tu vois, sur le positionnement de mes clients. Pour moi, j'ai un système qui s'appelle le positionnement distinctif et pour moi, tout part de là. Si à partir du moment où tu connais ton positionnement et que ton positionnement est unique, la majorité des gens vont dire, oui, mais j'ai peur de me fermer des portes et moi, ce que je leur dis, ce n'est pas que tu vas te fermer des portes, c'est quand tu as ton positionnement, tu sais sur quelle porte elle est tapée et quelles portes vont s'ouvrir par la suite et là, ce que je trouve vraiment incroyable avec ça et c'est un témoignage vraiment extraordinaire, c'est que toi, sur un marché qui prône, enfin, on ne va pas se le cacher, pendant longtemps, la promesse basique, c'est faire les 10 000 euros par mois en trois mois, tu vois. Et toi, tu leur dis, moi, je ne fais surtout pas ça, tu vois. Moi, ce n'est pas mon objectif. C'est une aberration parce que si tu fais 5 000 et que tu es bon et que tu es différencié et que tu as le bon positionnement, si je ne t'amène que à 10 000 en trois mois, c'est que je suis nul. Mais à côté de ça, si tu pars de zéro et que tu n'as jamais ouvert un compte Facebook, te promettre 10 000 par mois, c'est insensé, ça n'a aucun sens, ça n'arrivera pas. C'est 0,001% du temps. Et donc, je ne peux pas promettre un truc pareil, tu vois. Et en fait, les 10 000 par mois en 90 jours, souvent, c'est une aberration, c'est une fausse promesse et derrière, en plus, il y a ce qu'on appelle la garantie inapplicable. Intéressant, cette approche de garantie inapplicable aussi. Et ça, ce que j'aime bien dans ce que tu partages là, c'est qu'en fait, tu t'autorises, tu es OK à dire non à une grosse partie du marché, qui veut du scaling, qui veut des tunnels en veux-tu en voie à là et qui veut des choses qui sont un petit peu, je dirais, hors normes, vraiment surpromettre. Et toi, tu es OK en te disant non, moi, je ne t'amène pas là, moi, je t'amène là, tu vas de là à là. Mais par contre, après, ce n'est plus ma cam, mais avant, ce n'est pas ma cam non plus. Si tu veux, je suis face à un marché, je vais caricaturer un peu, où j'ai des enfants de 8 ans qui ont besoin d'un tricycle pour aller chercher du pain. Ils me demandent tous à ce qu'ils peuvent avoir à un tank Ferrari. Non. Non, parce que je ne donne pas un tank Ferrari à un enfant. Et de la même façon que je ne donne pas un système qui est fait pour absorber du volume et pour l'hypercroissance à quelqu'un qui ne veut pas en faire et qui n'est pas prêt à en faire. Oui. Parce que sinon, ça explose. C'est tout. Et ça ne veut pas dire que je suis contre les tunnels, contre l'hypercroissance, contre tout ça. Pas du tout. Je pense vraiment qu'on peut gagner beaucoup plus que ce que les gens pensent dans nos métiers. mais pas aussi vite que ce qu'ils veulent. Et pas en partant de zéro. C'est tout. Et du coup, en termes d'acquisition de tes clients, tu passes par quel canot ? Parce que justement, tu dis que tu n'es pas contre ces méthodes-là. J'imagine pour atteindre les objectifs que tu atteins. Moi, je m'en sers. Aujourd'hui, pour absorber le volume que je dois absorber, je n'ai pas le choix de toute façon. Aujourd'hui, nous, notre acquisition vient de YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook pour la partie organique. En organique. et en organique. Et derrière, on a de la publicité sur Meta, donc Facebook, Instagram, et sur YouTube. Et de toute façon, pour faire le volume qu'on fait nous, tu ne peux pas... Enfin, c'est très difficile en organique. Il y a très peu de gens qui y arrivent. Et c'est extrêmement long. Normalement, il faut de l'effet de levier. L'effet de levier passe par la publicité. C'est le plus, ouais. Mais c'est juste que je pense que je suis allé jusqu'à 15, 20 000 par mois à l'époque sans rien, juste en full organique avec mon compte Facebook. Ensuite, avec un tout petit peu de pub, tout petit peu et un petit groupe Facebook où c'était encore très manuel, très organique, etc., je suis allé jusqu'à 30, 40. Et après, j'ai dû mettre des plus gros systèmes en place pour aller au palier supérieur. D'accord, d'accord. Ok, ouais. Donc, c'est vraiment étape par étape. Et donc, toi, pour les personnes justement qui souhaitent faire et mettre en place une activité qui tourne dans ces montants de chiffres d'affaires que tu partages, donc voilà, en gros, c'est quoi ? Entre 3 et 5K jusqu'à 10, c'est à peu près ça ton cœur de marché ? Aujourd'hui, nous avons deux programmes. Ok. Au sein de Fast & Slow, on a ce qu'on appelle le programme Bronze qui est pour toutes les personnes qui sont entre 0 et 10, on va dire, globalement. Il y en a qui sont à 12, il y en a qui sont, enfin, je n'en fous, mais globalement 0 à 10. Et derrière, on a le programme Argent pour toutes les personnes qui sont entre 10 et 50. D'accord. Celles qui sont au-dessus de 50, dans notre audience, c'est des cas particuliers, et donc, ils viennent nous parler et on trouve ou non une façon de travailler ensemble, mais ce n'est pas par rapport à nos programmes principaux. Ok. D'accord, excellent. Et donc, pour ces personnes qui sont admettant entre 0 et 10, qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire selon ton approche que toi, tu partages ? Très, très, très simple et ça fait toujours vriller tout le monde quand j'explique à quel point c'est simple. Choisis un réseau social. Facebook, LinkedIn, Instagram. Le reste, tu laisses tomber pour l'instant. Sur ce réseau, tu connectes avec des gens. Tu les laisses tranquilles. Juste, tu connectes avec des gens au début, donc ajout Facebook, connexion LinkedIn, follow Instagram, machin. Derrière, tu fais du contenu qui parle précisément à ces gens-là de ce qu'ils vivent, des solutions qui existent, de ce que tu peux faire, de ton expérience. Tu les exposes naturellement à ton contenu. Tu ne les envoies pas de MP, tu ne les sètes pas. Juste, tu les exposes à ton contenu naturellement. Il y a des gens qui vont commencer à réagir. Ces gens-là qui réagissent, tu vas ouvrir une conversation avec eux, non pas pour leur vendre quoi que ce soit, mais pour voir si tu peux les aider. Si tu peux les aider, si oui, s'ils sont dans une recherche active de solutions, tu vas leur demander est-ce qu'ils cherchent de l'aide payante pour aller plus loin. Et si oui, là, tu vas proposer ton offre. Juste ça, juste ça bien fait, t'amènes à 5 à 10 cas par mois. Donc ça, on va vraiment passer par les réseaux sociaux. En fait, et je l'ai vu ta vidéo sur comment créer son réseau de personnes influentes notamment, et c'est ça en fait, c'est comment est-ce que tu amènes ce réseautage que tu pourrais faire dans la vraie vie, enfin, avec des humains en 3D à du 2D par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que je le prône de plus en plus, tu vois, en disant, moi, j'adore les événements présentiels, tu vois, je dois en faire au moins une fois par mois si ce n'est pas plus. et c'est en fait, c'est comment venir traduire, ne pas traduire, mais mettre, mettre ce que tu fais en présentiel et de le faire sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une approche qui est vraiment bien intéressante. Vas-y. Complètement. Et d'ailleurs, moi aujourd'hui, mon Instagram, à un moment, j'avais essayé de le déléguer à DCM qui faisait du très, très, très bon boulot. Ce n'est pas le sujet. En fait, je l'ai repris parce que mon Instagram, c'est mon lien avec mes potes, c'est mon lien avec mon audience, c'est mon lien avec mon network un peu partout dans le monde. Il y a des gens qui je travaille qui sont à Dubaï, aux Etats-Unis, à Bali, ou des choses comme ça. Et ce que je recommande à mes clients comme méthode, je l'applique encore aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est plus tout mon volume qui vient de là, de très loin, ce n'est pas possible, mais je continue à l'appliquer moi personnellement tous les jours alors que j'ai une équipe, la même chose qui marche pour mes clients. Donc, comme ils disent les Anglais. Tu fais ce que tu dis, excellent. Si tu ne peux pas montrer l'exemple, à quoi ça sert ? En fait, c'est notre job aussi, nous, à la tête d'entreprise, de montrer à nos clients que ce qui est bon pour eux est bon pour nous. Oui, et pas juste, oui, sûr. Ça, c'est tout un point, c'est intéressant. Est-ce que pour toi, c'est quand tu as ta marque que tu vends un petit peu plus en marque personnelle, c'est plus nécessaire ? Parce que si par exemple tu prends des organismes de formation entre guillemets lambda, tu vois, ils ne sont pas forcément experts dans ce qu'ils partagent, tu vois. Non, bien sûr. C'est juste des formateurs qui vont former des gens à faire des trucs. Mais quand il y a OF, la plupart du temps, il y a tout le bordel de data doc, calliopi, CPF, machin, etc., ça change radicalement la donne. En fait, moi, je ne prends pas de CPF, je ne suis pas organisme de formation, et il n'y a aucun humain sur Terre qui me filera 1 000 balles, 5 000 balles, 10 000 balles ou plus parce que je lui ai fait une belle page WordPress qui raconte que je vais changer sa vie ou que je vais lui apprendre un truc. Il veut voir si j'en suis capable, il veut voir quels sont mes clients, il veut voir quels sont mes résultats, il veut voir plein de choses. Ce n'est pas la même façon de travailler, ce n'est pas la même façon de vendre. Une personne chez qui tu vas te former, même si à un certain niveau, tu sais très bien que tu ne seras pas formé par elle personnellement, mais par sa méthode, son équipe et des interventions ponctuelles de cette personne, ce n'est pas la même démarche d'achat. On va donner un exemple plus gros, tu n'achètes pas Tony Robbins comme tu achètes Harvard. C'est la même chose ici. D'un côté, tu as des OF multithématiques et multisectoriales, de l'autre côté, tu as des personal brand avec des formateurs et des coachs. C'est vraiment plus spécifique à sa niche. Ce n'est pas soit l'autre, tout va dépendre du contexte dans lequel tu vas évoluer. De toute façon, le contexte est plus important que les principes et quelque chose que moi, je jure comme étant la vérité absolue pour moi peut être faux pour toi. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de consultants, de mentors, de coach, etc. parce que le contexte est plus important que le reste. Oui, c'est clair. C'est vrai, le contexte, c'est quelque chose, tu vois, c'est facile, tu vois, d'entrer dans des dogmes de « Ah ouais, il a fait ci, il a fait ça, donc ça a fonctionné pour moi, tu vois, mais ça oublie toute une partie. En fait, c'est d'un côté, tu as des personnes qui cherchent la baguette magique. En face, tu as des gens qui disent « On va vous donner la baguette magique. Et pour moi, il y a quelque chose qui manque énormément. Mais ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus. C'est des personnes qui ont été, comment dirais-je, qui ont fait des formations et qui n'ont pas forcément eu les résultats qu'elles attendaient. Alors, des fois, et c'est intéressant quand tu creuses avec elles, c'est où est la responsabilité, tu vois ? Est-ce que c'est le formateur qui n'a pas délivré ou est-ce que c'est la personne qui ne sait pas suffisamment bouger les fesses ? c'est un point important. Mais c'est surtout, c'est comment est-ce que chaque personne prend sa responsabilité ? Je vois, avec un des premiers mentors, il y avait des participants, mais ils le slashaient, le slashaient, tu vois, et moi, je suis juste parti du principe « Qu'est-ce que moi, j'ai appris ? » Peu importe ce que les autres disent. C'était bien, c'était pas bien, c'est… fait ça et c'est des terrains. Et c'est… En fait, c'est grâce à ça, tu vois, c'est en prenant cette… la moelle, l'essence de ce que lui partageait que moi, j'ai pu continuer à avancer et rebondir, tu vois. Et je pense que sur nos marchés, en particulier, avoir… Ben voilà, des personnes qui permettent la lune à des personnes qui veulent la lune et qui après se rendent « Putain, ça n'a pas suffisamment marché. » Donc ensuite, ils deviennent très sceptiques. Comment est-ce que toi, tu gères ça ? Il y a plusieurs choses. La première, et il faut en tenir compte, il n'y a pas tout le monde, mais il y a quelques formateurs, coach, etc. sur le marché, c'est des mythos, c'est des escrocs, c'est des branleurs. Voilà. Une fois que ça s'est posé, c'est pas la majorité, c'est plutôt même une minorité. Et derrière, en fait, le problème, c'est les attentes du client. T'étais, avant qu'on se parle, en train d'enregistrer avec quelqu'un qu'on connaît tous les deux, que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Margot Klein. Margot, moi je ne m'en suis absolument pas caché où que ce soit, j'ai travaillé avec elle, elle m'a coaché il y a des années de ça maintenant, notamment sur les sujets de relation à l'argent, à la famille, au business, etc. Donc c'était plus des sujets mindset. Et dans le groupe dans lequel j'étais à cette époque-là, il y a moi et une autre personne, ça nous a débloqué un truc profondément et ça a explosé, il y a des personnes où c'était moyen, et il y a des personnes qui n'en ont rien fait du tout. Où est la responsabilité de Margot ? Simplement, moi je suis arrivé là-bas, je n'attendais pas d'être sauvé, je n'attendais pas qu'elle fasse de miracles, je n'attendais pas qu'elle fasse la pluie à ma place. Je disais, là il y a ce petit truc de merde qui me bloque et qui m'emmerde, si tu arrives à m'enlever cette épine-là, moi derrière je sais me démerder. Je suis allé avec une idée précise et une idée précise de ses compétences à l'époque. Elle a fait ce qu'elle sait faire, j'ai eu ce que je voulais, je suis reparti faire ma vie. Il y a d'autres personnes qui attendaient d'être sauvées. Et je parlais dans une vidéo que je diffusais hier justement, où je parlais de psy, etc., de la réalité de nos marchés. La réalité de nos marchés, c'est qu'il y a un pourcentage de litiges chez tout le monde. Nous, on a de la chance chez nous, il est très faible, mais il y en a quand même. Et à ce moment-là, s'il y a un litige, c'est qu'il y a eu une poignerie. Il faut se poser la question. Est-ce que j'ai surpromis ? Est-ce que j'ai survendu ? Est-ce que mon système de livraison a merdé ? Ou est-ce que la personne en face, c'est une tête de nœud ? Et ça, tu n'as pas le droit de le dire normalement. Mais il y a un petit pourcentage de clients, c'est juste des têtes de nœud. Maintenant, c'est une minorité. La majorité du temps, c'est qu'il y a eu une erreur de communication volontaire ou involontaire entre la personne qui vend et la personne qui achète sur la réalité de ce qui allait se passer de la façon dont le service allait être délivré. Et la plupart du temps, c'est ça le problème. C'est que tu n'as pas assez dit à la personne ce qui allait être délivré et comment ça allait être. Et que la personne, elle n'a pas assez écouté parce qu'elle voulait se persuader que ce serait comme elle avait décidé. Et c'est ça qui crée la plupart des litiges, en fait. Parce que les gens n'écoutent pas. Et quand tu comprends ça, tu apprends à gérer. Et derrière, tu apprends à améliorer ton service de livraison, tu apprends à repérer le 1% de tête de nœud et elle est dégagée de chez toi. protection juridique aussi bien du client que de l'entreprise. Et tu as tout un tas d'éléments comme ça. Je pense que le fond du sujet, c'est que si le client a tendance d'être sauvé, c'est la merde. Si le client a un principe de responsabilité fort, en général, ça se passe bien. Ça, tu as bien résumé. Quand les clients veulent être sauvés, en général, c'est là où ça se barre en cacahuètes. Parce qu'ils sont en mode victime, ils cherchent quelqu'un qui va résoudre tous leurs problèmes et ça se passe mal. Je pense que c'est toute une question de responsabilité. Il y a certains principes. Je ne sais pas si tu connais un groupe de développement personnel qui s'appelle Landmark Education. Ça me dit quelque chose. C'est, je pense, le plus gros organisme de devs perso au monde. Les mecs, ils ont plus de 2 millions de clients. Ils sont dans, je crois, une cinquantaine de pays. Et la blague, c'est qu'ils n'ont aucun budget ni marketing ni de force de vente. Et là, tu fais what the fuck, tu vois. Et il y a certains principes qu'ils ont que moi, enfin, qui font, c'est responsabilité, générosité dans son écoute et responsabilité, générosité et un troisième qui m'échappe là maintenant. c'est, c'est normal, on est en plein, en plein, plein rêve, ce serait pas drôle aussi. Et non. Nous, c'est normal. Et intégrité, voilà ça. Responsabilité, générosité et intégrité dans ce qu'on fait. Le troisième, on va souvent avec les deux autres. C'est ça, ouais. Et tu te rends compte que, en fait, à partir du moment que tu appliques ces règles-là et tu te demandes, OK, dans quelle mesure est-ce que, voilà, mon écoute de la personne, elle est généreuse. Dans quelle mesure est-ce que je mets en place par responsabilité ? Dans quelle mesure est-ce que j'ai de l'intégrité dans ce que je fais, tu vois ? Et d'avoir ça. Et inversement, tu vois, c'est que toi, tu le fasses, mais l'attente de l'autre également, tu vois. C'est pas du, moi, je le fais, c'est kiff-kiff, tu vois. Et ça change énormément de choses, tu vois. Et moi, c'est ce que je me rends compte, c'est à partir du moment où si les personnes n'ont pas leurs responsabilités, c'est la merde, tu vois. C'est la grosse merde, tu vois. C'est ouf. Toujours, mais c'est le principe du triangle de Karpman, tu sais, et de la même façon, celui qui t'a placé en sauveur et qui te trouve génial à ce moment-là, tu peux être sûr que ça vrira. Moi, de toute façon, les clients qui nous aiment le plus sont aussi ceux parfois qui nous détestent le plus trois mois après. Et tous ceux qui sont à peu près neutres, on sait que la neutralité, elle est stable. Oui. Tu vois, encore une fois, c'est que tu nous vois comme des demi-dieux qui vont te sauver et quand ça se passe bien, t'es content, quand ça se passe mal, on est le démon. Ou est-ce que tu nous vois en fait comme des humains qui maîtrisent une compétence et qui sommes là pour te la transmettre. En fait, on n'est pas des pesards de pluie, on n'est pas des humains miraculeux, on n'est pas extraordinaires, on est des gens normaux comme toi avec peut-être juste plus d'expérience sur un domaine. Donc, on va faire de notre mieux et on essaie de bien faire notre boulot, tu vois, mais on ne sauve pas les gens, je ne répète souvent, moi je ne suis pas pompier, calmez-vous. C'est clair, je suis bien d'accord avec ça. Et pour toi, quelle a été l'expérience la plus formatrice que tu as pu avoir depuis le lancement de Coleman Publishing il y a, ça va être trois ans maintenant, deux ans ? Il y en a eu plein, Coleman Publishing m'a fait monter sur scène alors que je déteste parler en public. Ça m'a fait rencontrer des gens que je ne pensais pas rencontrer. j'ai eu des ascenseurs émotionnels extraordinaires où à la moitié du mois je pense qu'on va faire des pots de bilan à la fin du mois on fait un record. L'entrepreneuriat de toute façon c'est un chemin de développement personnel qui est extraordinaire. Tu vis des trucs absolument pas possibles et toujours quand tu ne t'y attends pas et comme tu ne t'y attends pas. D'accord, donc il n'y a pas une chose. Donc c'est la vie d'une entreprise. Il n'y a pas une chose, c'est tout le chemin qui est fou. Parce que là c'est un peu c'est limite de l'hypercroissance d'arriver de zéro. Tu ne partais pas vraiment de zéro où tu n'avais jamais entrepris avant ? J'avais un peu d'expérience et un peu de compétence et j'avais un tout petit peu d'audience sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas énorme mais on ne peut pas dire que je partais vraiment de zéro. Mais bon, presque. Pourquoi ? Je devais avoir 1500-2000 personnes sur Facebook et je devais avoir 200 emails qui traînaient. D'accord, ok. Et on a fait 300 000 la première année, 750 ou pas loin la deuxième, un peu plus d'un million trois la troisième et on va voir ce qui se passe la quatrième. Et un point important c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du profit. Oui, très 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 important et à ne pas l'oublier. Vendu n'est pas encaissé, encaissé n'est pas profit. Oui, j'ai 17 personnes, je suis en France, j'ai des charges. Dans nos métiers, on a des EBITDA, donc des pourcentages de profit avant impôt qui sont très confortables mais le chiffre d'affaires n'est pas du tout le profit. Ça, c'est un point important parce que c'est facile de voir le profit. Tu vois, j'ai déjà vu des personnes qui avaient des business à plusieurs millions qui faisaient moins de profit que mon entreprise où on est il y a mois et j'ai deux personnes avec moi, tu vois. Oui, mais c'est souvent le cas. Et le mec, il était, il avait des gens à gérer, il avait se cassé la tête, etc. Et en fait, ça, prenez bien en considération. Les Anglais disent que le turnover, c'est la vanité, donc le chiffre d'affaires, c'est la vanité et le profit, c'est la réalité. Et c'est tellement ça, mais ça, on le dit, enfin, je l'entends, c'est rarement, tu vois. Donc, important de le préciser, ça. Oui, complètement. Et pour toi, alors ça, c'est une question un peu à contre-pied, je dirais, quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné, mais toi, que t'as pas suivi ? Et pourquoi ? Je pense que le conseil qu'on m'a le plus donné et qui est bon, c'est d'arrêter de me disperser, d'arrêter de regarder ce que font les autres et de me focus. OK. Et je l'ai rarement suivi parce que ça m'emmerde. Et la réalité, c'est que plus tu veux aller loin et vite, plus il faut faire des trucs chiants. Mais je suis pas d'accord et je suis pas prêt à sacrifier une partie de mon plaisir sur le chemin pour faire plus de ça et aller plus vite. Probablement que si je matais moins ce que faisaient les voisins et que je lançais pas plein de trucs toutes les 5 minutes parce que ça me fait kiffer, j'aurais pu mettre beaucoup plus d'énergie dans ce que je fais et qui marche déjà et que je serais arrivé plus loin déjà. Mais ça veut dire que ça m'aurait emmerdé profondément aussi. Et je pense vraiment que le focus et travailler sur des trucs chiants est hautement sous-estimé. Maintenant, faut pas que ça devienne plus que chiant parce que sinon, en fait, tu tiens pas sur la durée. Faut que ce soit un peu marrant quand même, de temps en temps. Et moi, j'ai trois règles. J'ai trois règles que je dis toujours à mes équipes face à l'ambition. Je dis, faut que ce soit 90% du temps fun. Faut que ce soit lucratif. Faut que ça ne crée pas une machine à brûler du cash. Et faut que ça ne nique jamais ma vie personnelle. Tant que les trois sont respectés, je vais aussi loin que vous voulez. J'ai pas de limite. J'ai pas un moment où je me dirais c'est trop gros. Je vais aussi loin que vous voulez. Tant que ces trois trucs sont respectés. Donc, c'est trouver vraiment ce bon équilibre. C'est pas... faire de la surcroissance parce que c'est stylé mais faire un burn-out juste après. Aucun intérêt. Et ni faire que du def perso, enfin de voir son business comme étant une activité. C'est ça. Tranquille. Je suis entrepreneur, j'ai une entreprise, mon but c'est de faire du profit, de faire de la croissance. Je suis pas sur mon canop en train de chanter Kumbaya. Maintenant, je ne suis pas non plus Elon Musk. Et je pense que c'est juste mieux à trouver. C'est libre, tu vois. Là, tu vois, il y a quelques temps, tu as été papa, donc déjà, félicitations. Et tu as pris un mois de off, si je me souviens. Six semaines, même. Six semaines, parce que les deux semaines avant la naissance, je n'ai pas foutu grand-chose. Ensuite, j'ai pris quatre mois off complètement de congé paternité. Quatre mois ou quatre semaines ? Quatre semaines, pardon. Et derrière, les deux semaines, même deux reprises, j'ai repris en douceur. J'ai presque pris entre quatre et huit semaines de off, tu vois. Après, je l'ai structuré ça pendant six mois pour le faire correctement. Ça, c'est intéressant. Je ne me suis pas arrêté du jour au lendemain en mode, allez, y'a là, les gars, l'enfant est né, démerdez-vous, tu vois. Quand on a appris que ma femme était enceinte, on a fait encore un peu de la croissance agressive pendant trois mois. Ensuite, j'ai freiné des cas de fer avec toute l'équipe. J'ai dit, ok, on va ralentir la croissance parce que l'hypercroissance crée du bordel. Je ne veux pas que vous ayez géré le bordel sans moi. On va freiner la croissance, on va stabiliser, on va structurer, on va simplifier et on va faire en sorte que la boîte soit ultra pilotable en mon absence. Et on refera de l'accélération quand je serai revenu. Et ça, j'ai mis six mois à le faire correctement, tu vois. L'arrivée d'un enfant, si tu veux vraiment être présent, ne s'improvise pas. Oui, bien sûr. Et c'est important, que je connais, c'est même des mères, enceintes, elles donnent naissance à leur enfant, dans les deux semaines qui suivent, elles retournent au boulot, tu vois. J'en connais qui ont repris trois jours après. C'est... Ouais. S'il y a un truc que j'ai appris en devenant parent, c'est qu'on ne juge pas les autres, que chacun fait de son mieux et que c'est dur et que j'ai aucune idée de ce que les autres vivent et donc je n'ai pas de leçons à leur donner. Moi, et pour moi-même, je ne voulais pas ça. C'est ça. Et c'est ça qui est important, que tu as choisi ça et c'est encore une fois, c'est vraiment, tu vois, c'est là où je cherche, tu vois, le type d'entrepreneur qui est derrière, celui, tu vois, qui est là, bah, ok, j'ai une entreprise qui a une très belle croissance, néanmoins, tu as un point qui est vital, c'est la famille, c'est... Ariash, tu dis pas de bêtises l'année dernière, bébé, le toutou, spitz, nain, poup, poup, en force. En fait, j'ai construit mon modèle d'entrepreneuriat en tenant compte du modèle d'entrepreneuriat que j'ai eu dans ma famille avec mon père. Ok. Quand je suis né, mon père, il avait deux dépôts de bilan et il recommençait de zéro dans l'IMO. Ok, d'accord. Mon père a très bien réussi aujourd'hui, mais il l'a fait non pas en trouvant l'opportunité miracle, le coup de génie, l'effet de levier avec un bac plus 12, mon père, il a efflairé une opportunité à un endroit et derrière, il a eu la détermination et la discipline de travailler plus dur que tout le monde. 12 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 30 ans. D'accord. Et ça lui a très bien réussi. À côté de ça, moi, j'ai commencé à pouvoir développer une vraie relation avec mon père quand j'avais plus de 20 ans. Avant ça, il fallait qu'il aille bosser, il fallait qu'il subvienne nos besoins. Et donc, en fait, moi, j'ai construit une entreprise, je me suis dit ok, je vois ce qu'il a fait, je vois pourquoi il l'a fait, je le remercie de l'avoir fait donc je vais construire une entreprise différemment qui va me permettre plus de présence. Et moi, aujourd'hui, avec ma boîte à un million et demi et mes 15 ou 16 personnes, je m'arrête tous les jours à 16-17 heures pour aller me promener avec ma femme et mon fils. J'ai construit ça comme ça avec conscience et volontairement, c'est pas tomber dessus sans faire exprès, tu vois. C'est un moment, je me suis assis, je me suis dit ok, quel entrepreneur je veux être, quel papa je veux être, quel mari je veux être, quel ami je veux être, etc. Et il y a plein de fois où je n'y arrive pas, attention. Là, c'est facile, tu fais un podcast, tu fais des grandes théories, tu racontes à quel point tu es extraordinaire. Plein de fois où je me chie dessus. Il y a plein de fois où je me loupe. Mais l'étoile que je suis, ce que je vise, c'est ça. C'est de la présence pour les gens que j'aime. Ouais. Et ça, tu vois, t'as toujours, comment est-ce que tu le vis quand, ok, t'as ton étoile qui est là, attends, je vais rester dans le cadre, tu vois, parce que le chemin, c'est jamais une ligne droite, tu vois. Comment tu fais quand t'as douté de ce chemin ? Est-ce que ce que je fais là, c'est vraiment ce qui va apporter le plus de connexion à ma famille ? Est-ce que ce qui va me permettre, est-ce que c'est la famille, le business, comment est-ce que t'as les deux et comment est-ce que t'arrives à garder cet équilibre ? Bah, comment c'est le bordel autour et tu pourrais dire bah, fuck tout ça, c'est pas ce que je veux faire en fin de compte. J'ajuste, mais en fait, cet ajustement fait que tu dévies. De toute façon, c'est un chemin sur une ligne droite, c'est refaire le point sur le chemin régulièrement, c'est revoir régulièrement s'il est toujours juste, s'il te satisfait toujours et surtout, en fait, aujourd'hui, j'ai un plan à 10 ans et il y a 99% de chances qu'il se passe pas comme je crois et je le sais et c'est ok, tu vois, tu sais, t'as cette citation que j'aime beaucoup qui dit les hommes font des plans et Dieu rigole et la vie et l'entrepreneuriat, c'est ça, tu vois, c'est de faire des plans et puis on s'adapte sur le chemin, tu vois, c'est... J'aime beaucoup aller en montagne. Quand t'es en bas, tu vois le sommet. Ouais. Par contre, t'as aucune idée de par où tu vas passer. Et de toute façon, 9 fois sur 10, le chemin que t'avais décidé, en fait, il marche pas parce qu'il y a un arbre, il y a un caillou, il y a un bouctin ou alors il est trop long, ça te fait chier et tu veux passer par un autre chemin. Ouais. Et en général, quand t'essayes de couper tout droit directement jusqu'en haut, ça se passe pas bien parce que si le chemin, c'est pas tout droit de base, c'est pas pour rien. Ouais. Et donc, si tu veux, la vie, l'entrepreneuriat, c'est une randonnée, tu vois, tu sais à peu près vers où ça finit mais sur le chemin, tu vas faire de mon mieux, je vais regarder où je fous les pieds et puis on verra bien quoi. Mais tu changes pas tous les... J'ai pas besoin d'avoir les réponses. Non, 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 j'ai une direction qui est claire dans ma tête. Maintenant, peut-être que c'est la même dans 10 ans, peut-être que la semaine prochaine, elle me pète à la gueule. J'en sais rien en fait. Mais j'ai confiance en moi pour l'adapter si besoin. Excellent. Ouais, donc c'est... Un, c'est avoir confiance en toi par rapport OK, c'est le chemin, c'est là où je vais, c'est pas ça va changer tous les quatre matins. Et est-ce que ça te parle l'effet du Ninkruger ? Ouais, bien sûr. C'est... Tu sais, ça c'est quand t'es en bas, tu sais, en bas dans la vallée du désespoir. Ouais, c'est là où il faut s'accrocher d'ailleurs. Hein ? C'est là où il faut s'accrocher Alex Ramosy en parlait il n'y a pas longtemps et je trouve qu'il en a parlé un peu mieux que la plupart des gens. Les gens qui n'ont pas de résultat, c'est parce que nouvelle opportunité, waouh, je sais tout, ça va me sauver, c'est extraordinaire, valet du désespoir. Et en fait, au lieu de s'accrocher et là de voir les effets cumulés, en fait, c'est là qu'ils changent de stratégie, ils reprennent le truc du début. Donc ils sont toujours dans une boucle qui sert à rien au lieu de progresser. Et c'est s'accrocher quand c'est un tout petit peu moins facile qui permet de faire des exponentiels dans la durée. Et ça reboucle avec les méthodes que moi j'utilise et que je transforme mes clients. Je fais des trucs qui ne sont pas des anomalies statistiques. Donc il y a un moment de ta vie, la vie va te rattraper à cause de ton chien, ta femme, ta grand-mère, ta grande-tante, la météo, la politique, on n'en sait rien. Et ce jour-là, tu ne pourras pas maintenir un truc qui est dur. Il faudra un truc simple. Si tu as une méthode simple, elle te prend dans les périodes où tu fais juste du petit maintien, une heure dans la journée. Et bien une heure dans la journée, on verra toujours même dans une phase de vie difficile, ce qui te permettra de tenir sur la durée et donc d'avoir des résultats exponentiels. Et quel a été ton terme de simplification le game changer pour toi pendant ces six mois où tu avais préparé tes six semaines à deux mois de congés paternité ? Rien faire de nouveau, processiser et playbookiser tout ce qui marchait déjà, mettre des responsables de chaque action, chaque tâche, chaque idée. Tout le monde sait précisément ce qu'il a à faire et une règle qui les a fait profondément chier, vous ne faites rien de nouveau en mon absence. Parce que, même s'il y a 99% de chances que ça se passe bien parce que vous êtes des gens intelligents, si ça vous pète à la gueule, je ne suis pas là. Donc les projets qui étaient en cours, allez-y, j'ai pleinement confiance en vous. En gros, je leur ai fini avec la boîte pendant un mois en disant, bon, franchement, vous êtes des gens intelligents, ça va bien se passer. De toute façon, même si vous étiez le dernier des cons où on a structuré la boîte, vous ne pouvez pas la péter en 30 jours. Amusez-vous bien. Et franchement, ça s'est bien passé. Ne donne pas des défis à certains. Non, mais bon, après, je suis entouré de collaborateurs qui sont des gens intelligents et que j'ai choisi et que j'ai recruté, j'ai formé, j'ai managé. Donc à partir de là, si je ne peux pas leur laisser les clés de la boutique pendant 30 jours, c'est que j'ai mal choisi. Donc dans ce cas-là, c'est moi le problème. Intéressant. Et on en revient à cette notion de responsabilité. Qu'est-ce que toi, Jérémy, tu fais ? Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que ton niveau de responsabilité. Alors moi, tu vois, à la base, je suis un ingénieur informaticien dans Linux. Je ne sais pas si ça te parle, ça ? Oui, oui. Et quand tu viens, donc tu as des systèmes de permission sur le système, soit tu es utilisateur normal, soit tu es utilisateur administrateur qui s'appelle root, R-O-O-T, la racine. Et quand tu te log en root sur une machine, la première chose qui se passe, c'est l'idée avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Génial. Et c'est exactement ça, tu vois. Donc en gros, c'est pour te rappeler que ce que tu peux faire, tu peux faire de la merde très rapidement et tu peux casser des systèmes entiers, tu vois. Si tu regardes, tu vois, il y a un an ou deux de ça chez Meta, à l'époque, ça parlait encore Facebook, ils ont vu des problèmes techniques par rapport à des DNS et à de la propagation de chemins sur Internet pour faire simple. c'est pas des... Bref, on va rentrer dans les détails techniques, des problèmes de table de routing, exactement. Et il y a un changement qui a été fait qui a foutu le bordel pendant très longtemps, tu vois. Mais la question, c'est... Où est ta responsabilité ? C'est... En anglais, c'est being responsible. Et c'est là, ton habilité, ta propension à répondre, à répondre à la situation. et c'est quelque chose, c'est ce qui est clair dans ce qu'on partage aujourd'hui, dans ce que tu es venu nous partager aujourd'hui, c'est... T'as eu un enfant, t'as pris la responsabilité de six mois avant de structurer de telle sorte à ce que toi, tu sois OK pour partir quatre à six semaines. Et c'est vraiment voir ça en type. Vas-y. Et après, encore une fois, moi, je viens de raconter mon histoire, ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Ma femme était educatrice de jeunes enfants, ça simplifie beaucoup de choses. Si elle n'était pas là, je ferais sûrement beaucoup moins le malin. Et tu vois, autant sur l'entrepreneuriat, je suis très enclin à donner des leçons parce que j'ai 15 ans d'expérience et que j'ai plutôt pas trop mal réussi de trois trucs, donc je peux me permettre d'ouvrir ma gueule. Autant vraiment sur la parentalité, mon gamin, il a neuf semaines, c'est ma femme qui fait 90% du boulot difficile. Je ne veux pas venir en donner des grandes leçons en disant j'ai compris la vie. Je fais de mon mieux. Peut-être j'ai raison, peut-être j'ai tort. Je n'en sais rien du tout. Je viens juste partager ce que moi, je vis. Pour moi, ça me paraît important de le préciser parce que c'est un sujet où les gens peuvent vite culpabiliser et je ne suis pas meilleur qu'elle en fait. Vraiment pas. La culpabilisation et la culpabilité, ça fait partie, tu vois. La culpabilité et la culpabilisation, ça fait vraiment partie des systèmes dont on est entre guillemets dans lesquels on a été amené à grandir étant jeune, tu vois. On n'est pas censé aller sur la raison du pourquoi et du comment mais c'est en fait c'est facile de manipuler les gens à partir du moment où tu mets de la culpabilité, enfin, où il y a de la culpabilisation en cours et réussir à sortir et à être ok et de se dire bah tu vois, c'est ok de se planter mais tu te relèves et tu repars c'est ça qui est vital aussi bien dans l'entrepreneuriat que dans la parentalité dans le sport dans tout ce que tu as amené à faire que tu ailles courir que tu ailles faire ce que tu veux 100% et c'est s'autoriser à ça et s'autoriser surtout quand tu es en phase de lancement de scaling tu passes de 10 15 20 tu passes les 100 1000 euros bah voilà il y a des choses qui vont se passer t'as toi ce que t'as prévu et puis après t'as ce qui s'est passé avec la vie vraiment et c'est dans et comment hein et comment ouais tu connais peut-être un mec qui s'appelle Michael Singer ou Saint-Germain l'expérience de la résition sur Ender Experiment exactement il est extraordinaire ce bouquin ce livre je le donne c'est simple aux personnes qui m'entourent tu vois ma fille ma fiancée je vais te donner une copie etc et il y a une chose dedans qui dit il dit la vie c'est elle est là depuis des milliards d'années et nous on pense de notre petite existence de moins de 100 ans on va être on va avoir suffisamment d'impact pour tout changer tout transformer et on veut que ça se fasse exactement comme nous on l'a imaginé tu vois alors que la vie le monde l'univers etc Dieu pour les personnes qui croient en Dieu a été déjà là avant quoi il a déjà fait sa petite embouille depuis des milliards d'années tu vois donc quel est le niveau tu vois d'humilité ça que je retrouve aussi tu vois avec Margot quand je l'ai eu juste avant c'est une humilité de dire ok bah moi j'écoute j'apprends je m'adapte et j'avance ouais c'est d'essayer de faire des trucs avec un grand plan et de s'adapter un petit peu parce que au final en fait on contrôle rien on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on tâtonne et je pense que ne pas avoir de grands principes et de grands dogmes ça permet d'être un peu plus heureux je crois que ça va se passer comme ça je vais essayer ça se passe pas comme ça je fais autrement si ça se passe comme ça tant mieux j'avais raison ça va pas dire que j'aurais raison la fois d'après et j'avance un tâton et je teste des trucs et en fait j'essaie pas de prédire ce qui va se passer j'essaye de bouger des trucs et de regarder comment ça réagit en fait ah c'est genre une grande une grande expérience quoi ouais c'est ça tu vois c'est ce que je dis à mes clients quand on fait tu vois que ce soit l'offre que ce soit leur positionnement que ce soit leur client idéal que ce soit leur approche du marketing je leur dis votre objectif c'est votre client idéal il est pas figé dans le marbre il va être amené à changer à évoluer avec ce que vous apprenez en parlant avec des vrais gens votre offre elle va être amenée à être ajustée en fonction de ce que vous apprenez de ce que vous entendez etc et votre marketing va changer également donc voyez-vous plus comme des scientifiques qui ont une hypothèse vous avez une hypothèse marketing et vous allez la tester et ensuite c'est à vous de venir adapter ajuster etc pour que ça fonctionne tu vois de toute façon et puis tu sais le seul moment où on arrête de réussir c'est quand on arrête tu vois donc exactement tu vois j'ai dit ça il y a un moment quand je donnais des conférences j'étais à genoux sur scène tu vois et je crawling je rampais tu vois comme un bébé et je posais la question quand est-ce qu'un bébé s'arrête d'apprendre à marcher intéressant une bonne question la réponse est-ce que t'as déjà vu des adultes ramper dans les rayons chez Leclerc tu vois moi je serais capable juste pour voir la réaction des gens ça me ferait beaucoup rire je pense oui bon bah là tu vas être une anomalie statistique ok d'accord le mec il fout la merde le mec il fout la merde dans le système là le mec il nique l'histoire et tu vois ça les bébés ils s'arrêtent d'apprendre à marcher quand ils marchent tu vois bien sûr mais t'as jamais vu un gosse qui se pète la gueule une fois qui dit bah non marcher en fin de compte c'est pas pour moi c'est pas mon délire tu vois non non ils veulent le faire tu vois t'as Franck Lobby qui utilisait la même image qui disait bon on est ni plus ni moins que des plantes avec un plant dans la vie il disait est-ce que t'as vu un arbre qui perd toutes ses feuilles à l'automne et qui fait une dépression parce qu'il dit oh putain j'avais fait un super printemps j'étais tout fu tout allait bien la vie était belle et là regarde j'ai tout échoué quoi bah non c'est la même chose il y a des cycles c'est ça il y a des cycles et c'est ça voir les moi ce que j'aimais beaucoup tu vois c'était les analogies avec le surf je sais pas si t'as déjà fait du surf non jamais c'est parce que j'ai absolument aucun équilibre et vu ce que ça a donné quand on m'a foutu sur un paddle on va lâcher l'affaire très bien reste avec moi alors dans la petite histoire je vois j'ai plein de potes qui font du surf et en plus je pense que je vois où tu veux revenir donc je suis déjà d'accord avec toi même que t'es commencé bon bah je vais rien dire alors et pour moi c'est la plus belle la plus belle analogie de l'entrepreneuriat tu vois où j'étais à à Bali donc c'est à l'époque où je vivais à Bali sur la plage de Batouboulong avant qu'il y ait des centaines de milliers de touristes qui surfent tous en même temps le matin à 7h déjà me voir dans l'eau à 7h le matin à te prendre des vagues dans la gueule déjà je pensais que c'était pas possible mais voir qu'il y en ait plein d'autres qui fassent la même chose je me suis mais les gars vous êtes ouf tu vois bref tu montes sur la planche et là tu vois c'est une journée magnifique les vagues sont faciles à prendre tu vois et là tu vois je prends la première vague ok j'ai confiance deuxième vague je la prends de la même façon et là je me dis putain j'ai compris comment elles se prennent les vagues c'est bon tu vois je suis dedans troisième vague je me pète la gueule d'une force t'as un truc t'as un système c'est de de machine à laver tu vois où en fait la vague te retombe par dessus j'ai la planche qui est partie en l'air j'ai cru que j'allais me niquer le nez que mon nez elle était éclatée tu vois et j'étais là j'étais là mais ça c'est l'histoire de la vie tu vois en 5 minutes en 3 vagues c'est ça c'est tu fais une fois tu dis ok j'ai capté la deuxième fois tu valides que t'as compris la troisième fois on t'explique non en fait mon gars t'as pas ça se je vais t'es pas encore là t'es pas encore prêt à aller à Hawaï sur des tubes de 20 mètres de haut être tracté par un par un scooter des neiges des scooters des mers tu vois clairement et et l'entrepreneuriat c'est ça tu vois c'est en surf tu on te dit que tu fais du surf mais dans la réalité des choses tu surf pendant peut-être 30 secondes et tu passes 10 minutes à pagailler quand t'es pas prêt t'es comme un crevard tu penses que tu vas arriver mais tu sais qu'il faut que t'es un petit peu plus loin pour la line up et après tu montes sur ta planche ça dure 3 secondes et rebelote tu vois mais sauf que ça s'appelle du surf tu vois alors que ça devrait vraiment s'appeler mais c'est du marketing tu vois c'est du marketing ça devrait s'appeler tu vas pas pagailler comme un bâtard pendant une demi-heure pour moins de 3 minutes de surf tu vois mais t'as fait quoi ce matin ? j'essaye de surfer j'essaye de surfer c'est ça ouais c'est ça et dans le business tu te rends compte que c'est la même chose on veut tous la même chose on veut tous générer des clients c'est un peu l'objectif de ce qu'on fait tu vois enfin générer des clients un puis ensuite collecter l'argent et les revenus mais avant ça t'as tous les trucs qu'on te dit pas faire du marketing du branding du closing avoir des offres etc mais ça fait partie du game tu vois complètement c'est ça qui est drôle c'est quand tu comprends qu'en fait ce que tu crois être la finalité c'est pas la partie intéressante et que la partie intéressante c'est le chemin ouais c'est avoir les deux tu vois c'est garder les yeux sur le prix sur l'objectif tout en tout en kiffant le chemin qui t'y amène quoi et ce podcast s'appelle le différenciateur inné monsieur Jérémy Coleman coach de coach de coach de coach de coach de coach qu'est-ce qui selon toi est ton différenciateur inné que ce soit toi ou ton entreprise tu vois là on a il y a quand même pas mal de choses qui se sont éclairées pendant ces 51 minutes qu'on est ensemble mais qu'est-ce qui selon toi tu vois instinctivement tu vois ça ça c'est ce qui me différencie des autres j'ai développé sur les 15-20 dernières années une capacité à comprendre ce que les gens voulaient et comment ils réfléchissaient ce qui m'a aidé dans mon marketing et derrière je me suis créé beaucoup de choses autour de il faut je dois c'est bien c'est pas bien qui sont que des petites histoires qu'on se raconte qui sont à priori complètement fausses puisque on est tous des espèces d'êtres vivants en train de jouer à l'humain et qu'il n'y a rien qui est vrai mais du coup ça a créé une façon de construire mon entreprise qui s'est particulièrement bien insérée sur un marché où tout le monde racontait n'importe quoi et parce que moi au début dans un espèce de blessure d'injustice je me suis dit mais ils sont méchants ils disent tous pas la vérité moi je suis gentil je veux dire la vérité c'est ma construction personnelle mais du coup ça a créé un modèle d'entreprise qui est pérenne et qui fait du bien marché et qui a un écosystème vertueux où en fait quand moi je veux gagner je suis obligé de faire gagner le voisin et c'est ça qui a différencié l'entreprise sur la durée c'est parti d'une petite histoire que je me racontais mais ça a donné quelque chose de concret qui fonctionne plutôt bien extraordinaire et oui effectivement ça apporte du frais dans un marché dans lequel on entend très souvent les mêmes choses cool donc c'est vraiment avoir cette différence t'as aussi un peu cet aspect je dirais de sale gosse quoi le sale gosse qui dit des choses intelligentes tu vois j'essaye après je sais pas si ça c'est vraiment le différent il y a plein de gens qui disent des conneries qui s'énervent et qui gueulent sur des gens et ça marche pas et il y en a qui sont très très sages et ça marche très bien je pense que moi ça se goupille bien avec le reste de mon bordel intérieur et extérieur mais que c'est peut-être pas ça le différenciateur je sais pas intéressant en tout cas c'est ce qui est bon moi c'est ce qui m'a marqué tu vois lui dit des trucs que les autres ils disent pas intéressant et pourtant il est coach de coach de coach de coach et ça il l'assume un peu tactique un peu tactique j'ai réuni quand même ouais mais ça me fait rire au final je suis une boîte de conseils de formation et de coaching et s'il y en a qui va la place à coach de coach c'est pas grave c'est pas grave je vais le dire à votre place et puis comme ça comme ça ce sera dit c'est comme ça que Eminem a gagné son dernier battle dans le film 8 miles quand tu te définis avant les autres il n'y a plus rien fin de l'histoire game over next c'est bon j'ai une habitude dans ce podcast c'est de demander c'est ce que j'avais fait avec Hérald c'est pour ça que tu es là aujourd'hui quelle personne pour toi tu me dirais Gaël il faut absolument que cette personne passe sur ton podcast elle a vraiment des choses intéressantes à dire par rapport à son business pas forcément que par rapport à son business tu vois j'ai eu un directeur et réalisateur de films qui avait mis le premier film Franco Sénégalé sur Netflix donc voilà mais tu vois une personne qui a des choses riches à partager alors j'en connais tout plein il y a une personne que je trouve qu'on n'entend pas assez souvent et que j'aimerais entendre plus c'est Basile Vierne ok Basile Vierne Basile si tu nous écoutes Basile qui Basile il va te parler de sales il va te parler d'outbound il va te parler de création média il va te parler de la France il va te parler de Dubaï il va te parler du monde de la nuit il va te parler de beaucoup de choses et c'est quelqu'un qui gagne à être entendu un peu plus je pense Basile avec grand plaisir de t'avoir ici bientôt l'appel est lancé et comment les personnes peuvent te retrouver Jérémy je suis sur absolument tous les réseaux sociaux ils tapent Jérémy Coleman ils peuvent me retrouver me suivre d'un réseau social ils trouveront le lien de tous les autres ils peuvent voir où ça leur convient de suivre ils peuvent cliquer sur des trucs et ils peuvent se faire une idée par exemple magnifique on mettra de toute façon les liens dans la description du podcast pour qu'ils viennent te retrouver et voilà si t'as un dernier mot je te laisse le mot de la fin si t'as quelque chose que tu souhaiterais dire partager sur ce que tu veux on parle de différenciateur essayez de vous demander si vous en avez des souvenirs entre 3 et 10 ans vous étiez quoi comme gamin est-ce que je pourrais pas re-être ça à l'âge adulte est-ce que ça serait drôle ou pas et si oui comment est-ce qu'ensuite je me crée le terrain de jeu professionnel pour pouvoir faire ça et du coup je n'ai jamais l'impression de travailler parce qu'en fait je suis un gamin de 6 ans avec un t-shirt Batman qui est en train de jouer à la vie et c'est plutôt cool et ça ne marchera pas du premier coup ça ne marchera pas à chaque fois il y a plein de jours où ça sera galère quand même mais c'est une philosophie qui moi m'a un peu aidé excellent merci Jérémy et puis pour partager une citation du suprême NTM on ne lâche pas l'affaire c'est dans nos gènes merci beaucoup Gael avec plaisir et puis à très bientôt Jérémy à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501